Celle qui a usé 23 fois au 49.3, on en parle avec notre invité Tevarou Fritsche-Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Est-ce que vous aussi vous saluez les bons et loyaux services d'Elisabeth Borne comme vos collègues du Parti Renaissance ou vous retenez les dénonciations de l'opposition concernant le 49.3 ? Alors si vous me permettez, je voudrais profiter de mon passage ce soir pour adresser aussi mes voeux à notre population. Je vous en prie. Je leur souhaiter une bonne santé surtout et puis beaucoup de bonheur à partager en famille, bien entendu. Elisabeth Borne a eu une tâche très difficile à relever. Je crois que quel que soit le Premier ministre qui la remplacera, le sujet, il est avant tout qu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Et tant que nous n'aurons pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, il y aura d'un côté peut-être 29 recours au 49.3 et de l'autre côté, on oublie de le dire, 29 motions de censure qui ont échoué. – Mais c'est un peu inquiétant pour l'avenir quand on sait qu'il n'y a pas de majorité… – C'est très inquiétant, c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Alors moi je suis partisan, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut retourner aux urnes et qu'il faut dissoudre cette Assemblée nationale. On me dirait c'est facile, vous êtes sénateur, alors vous n'êtes pas concerné. Mais ce n'est pas ça, on ne peut pas continuer à diriger la France dans ces conditions, je le pense. Après cette décision appartient au Président de la République. Donc Elisabeth Borne a été courageuse. Je regrette qu'elle n'ait pas pu venir en Polynésie française, mais à chaque fois que j'ai sollicité son écoute, elle a été présente. – Alors justement, en parlant de majorité à l'Assemblée, vous avez émis le vœu, je vous cite, que la République, dans ses réflexions sur la Constitution, reconnaisse la place particulière que les peuples du Pacifique méritent de prendre aux côtés du peuple français. D'abord, cela sous-entend que vous souhaitez qu'il y ait une révision constitutionnelle pour la Polynésie ? – Elle a été annoncée, la révision constitutionnelle a été annoncée par le Président Macron. – Ce ne sera pas pour l'année prochaine. – Mais en la consacrant à la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est l'occasion, parce qu'on ne fait pas des révisions constitutionnelles tous les ans, ni tous les mandats, c'est l'occasion que nous avons, et en tant que sénateur, je pousserai cette idée, de faire en sorte aussi qu'effectivement, nos peuples premiers du Pacifique, que ce soit en Calédonie ou en Polynésie française, bien entendu, ce qui me tient particulièrement à cœur, soient reconnus dans cette Constitution. Je pense que l'État, la France, doit aussi changer son regard sur ce qu'on appelle ses outre-mer, et reconnaître qu'il y a bien des peuples premiers qui sont ici. Et ça n'est pas faire offense à la nation, mais faire nation, c'est reconnaître aussi toutes ses composantes. Et je crois que la Polynésie française, le peuple marais, mérite cette reconnaissance. – Et justement, sans majorité, comment se faire entendre ? – Alors, il faut même plus qu'une majorité, puisqu'il faut les trois cinquièmes du Parlement pour que cette réforme de la Constitution soit votée. Mais si l'opportunité est donnée, et si on ouvre cette opportunité pour la Nouvelle-Calédonie, à nous de nous battre, et j'en fais appel aussi à mes collègues parlementaires, en tout cas, je me battrai pour que le peuple polynésien soit cité dans cette Constitution, mais aussi qu'on puisse alléger, améliorer, faciliter ce rapport aux outre-mer qui, à mon avis, est hérité aujourd'hui du siècle dernier et qu'il faut changer. Et dire ça, ça n'est pas être indépendantiste, c'est être autonomiste. C'est justement continuer de se battre pour que notre identité soit reconnue, mais tout en étant fier d'appartenir à cette République française qui doit aussi évoluer. Merci pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre avec la politique locale. Mais avant, je vous propose de réécouter cet extrait d'Edouard Fritsch. Il s'est exprimé ici même en novembre dernier. Il faut envisager sérieusement de passer la main. Les résultats des dernières élections, on sent une preuve flagrante, mais je sens qu'au niveau de la population, il y a un vrai besoin de renouvellement de la classe politique. Mais ce qu'il faut, c'est être prudent et former ces jeunes. C'est bon, je... Fritsch, on sait que quelques noms circulent déjà, comme celui de Tepoirur Itei ou encore Lana Tetouanoui. Si nouvelle alliance, il y a, est-ce que votre nom pourrait figurer sur la liste ? Je ne sais pas. On a eu... J'ai été contacté par M. Edouard Fritsch et M. Gaston Floss, que j'ai rencontrés avant les fêtes. Ça m'a fait plaisir de les voir. Il faut savoir de temps en temps aussi faire taire les combats politiques et puis se réunir pour l'essentiel. Et l'essentiel, il est tiré les leçons des dernières élections. Lorsqu'on additionne les voix dites autonomistes, parce que, bon, c'est une facilité de langage, elles sont majoritaires dans notre pays. Et y compris des gens dits autonomistes, qui ne sont pas partisans de la séparation avec la France, ont voté aussi pour M. Edouard Fritsch. – Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir ? – Les autonomistes ne sont plus au pouvoir. – Alors, nous parlerons peut-être aujourd'hui de l'alternance, parce que je pense qu'elle tarde à montrer ce qu'elle avait annoncé. – J'y reviens. – Mais effectivement, je crois qu'il est important qu'on se réunisse, qu'on se parle et qu'on engage un vrai renouvellement de la classe politique, aussi dans nos rangs. J'ai 49 ans cette année, je ne pense pas faire partie des vieux, mais en même temps, ça fait une vingtaine d'années déjà que je peux participer à l'action publique. D'autres mériteraient aussi certainement d'être mis en avant. Une chose est sûre, c'est ce que j'ai indiqué aux deux présidents qui ont souhaité cette réunion, il ne faut pas simplement regarder comment est-ce qu'on peut se rassembler. Il faut créer une vraie nouvelle offre politique et regagner la confiance des électeurs. Mais je pense que ça devient urgent quand on voit ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, malheureusement. – Justement, quand on parle de nouvelle offre politique, comment parler d'une nouvelle offre politique quand on voit finalement les mêmes personnes ? Est-ce qu'on manque de volontaires ? – Je ne sais pas si on manque de volontaires. À nous de susciter aussi les nouvelles vocations, mais regardez ce que nous disions sur la Constitution. Je pense qu'être autonomiste, ce n'est pas non plus être béni, oui, oui. C'est aussi pouvoir faire progresser la reconnaissance des sujets polynésiens, la reconnaissance de ce peuple polynésien, de nos langues, de notre identité particulière au sein de cette République. En même temps, je pense qu'il serait désastreux, hasardeux de vouloir aujourd'hui se séparer de la République française à un moment où des tensions mondiales sont telles qu'au contraire, c'est unis que nous y arriverons mieux. Par contre, à nous de faire en sorte que dans notre pays, avant tout, ce soit le bien-être de nos populations qui soit privilégié, avant les égaux de certains politiques. – Mais après vous être déchiré de la campagne des territoriales, se retrouver de nouveau ensemble face aux électeurs, justement, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de décevoir une nouvelle fois les électeurs ? – Ce n'est pas simple, effectivement. Mais si on ne le fait pas, qui le fera ? Encore une fois, on ne sait pas comment se fera, se formera cette union, qui j'espère ne sera pas qu'une union, mais une nouvelle offre politique. On ne sait pas quelles seront ses listes. Il n'y a pas d'élection, là, pour l'instant. Mais c'est le moment d'y travailler, c'est le moment de travailler à des propositions, pas simplement pour dire, Téva, Édouard et Gaston se reparent et ils sont contents d'être ensemble, ou avec tes poireaux rires, ou je ne sais qui. – Il faut se préparer les communales éventuellement. – Mais proposer une alternative, éventuellement les communales, il y a les européennes qui arrivent aussi, mais surtout proposer une alternative, les yeux dans les yeux, avec les Polynésiens. C'est ça qu'ils attendent, je crois. Le message a été clair. Il fallait une alternance, certainement. Elle a eu lieu. Maintenant, je crois que tout le monde revient un peu de cette alternance. En tout cas, c'est les commentaires que j'entends. Je ne suis plus que sénateur, entre guillemets. Je suis beaucoup à Paris. Mais je suis très inquiet quand je regarde l'évolution économique du pays. – Eh bien, justement, comme vos collègues autonomistes, vous avez jugé vous aussi que le budget du pays était mal ficelé. Aucune mesure pour la protection du pouvoir d'achat. Aucune mesure sociale. Une loi fiscale pas incitative. Sur ce dernier point, d'ailleurs, les professionnels de l'hôtellerie estiment aussi que la décision de baisser la défiscalisation de 60 à 40 % pour la construction d'hôtels ou de pensions de famille dans les îles autres que Tahiti, Mouria et Bora Bora est une mauvaise idée. Vous qui avez été ministre de l'économie et des finances, qu'est-ce que cette décision du gouvernement va entraîner, selon vous ? – Je pense que le gouvernement se trompe de cible et de bouc émissaire. – Vous savez, quand je suis à Paris, j'étonne beaucoup de monde quand je dis qu'on n'a pas de RSA, on n'a pas de minima sociaux en Polynésie. Je dis, mais comment vous faites ? Les Antilles, mes collègues des autres Autre-mer, ne savent pas, n'imaginent pas un système sans ces minima sociaux et la solidarité nationale. Je dis, parce que nous, nous privilégions le travail. Mais ça veut dire qu'il faut privilégier la création d'activités, l'activité économique pour qu'on puisse donner la dignité à chacun de nos foyers d'avoir un emploi et de faire vivre sa famille, parce que sinon, il n'y a pas d'aide. Et donc, quand c'est ce choix de société qui est fait, il faut tout mettre en œuvre pour que les projets sortent de terre, qu'ils soient publics ou privés. Il faut soutenir l'activité économique. Il ne faut pas distribuer, bien entendu, l'argent public, mais faire en sorte que chaque franc qui est investi puisse en faire d'autres pour que derrière, il y ait de la création d'emplois. C'est ça, le modèle de société polynésienne. – Avec cette loi, on va droit dans le mur ? – Elle va à contresens de ce que je viens de dire, en tout cas. Alors, peut-être que le gouvernement a d'autres idées derrière ou il veut mettre la Polynésie au RSA, je ne sais pas, ce qui serait un comble, d'ailleurs, pour un gouvernement indépendantiste, mais je ne vois pas, si on ne vient pas soutenir l'activité économique, qu'est-ce qu'on peut décemment offrir aux familles polynésiennes demain ? J'ai appris que la plupart des projets qui avaient été lancés par le précédent gouvernement ont été arrêtés. Mais c'est une catastrophe économique à venir. Dans les mois qui viennent, lorsque le paquebot va s'arrêter d'avancer, il y aura ce qu'on appelle du dégraissage, ce qu'on appelle des licenciements, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont devoir laisser leurs salariés. Qu'est-ce qu'on va leur offrir derrière ? Donc, c'est bien de vouloir faire du changement, de l'incarner, de le décréter, de se mettre en lava-lava et de s'afficher publiquement. Mais qu'est-ce qu'on offre aux Polynésiens ? Concrètement, vous savez, avant d'avoir des rêves, il faut nourrir sa population. Et nourrir sa population, c'est soutenir l'activité économique. Peu importe la couleur politique du projet qui a été lancé, menons-les au bout et construisons d'autres projets derrière. En tout cas, je regrette que ce n'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement de M. Brodersen. Merci beaucoup, Théva Ruffridge, de nous avoir accordé du temps ce soir avant la reprise de vos travaux parlementaires. La semaine prochaine, merci beaucoup. Merci.